Non, c'est un palmier. Et en fait, si vous regardez bien, le palmier ne fait pas de bois. On pourrait dire qu'il ne l'a pas inventé. Et c'est vrai qu'il est né au Crétacé, à l'époque des dinosaures. C'est très loin tout ça et à l'époque, le bois n'existait pas vraiment. Un palmier, c'est quoi au fond ? C'est tout simplement une herbe géante préhistorique. Une tige et des feuilles, les branches n'existent pas. On pourrait dire qu'en termes de famille, botaniquement parlant, il est beaucoup plus près de l'épi de blé que de l'eucalyptus. Énorme famille, une famille de géants. On compte environ, allez, 2500 espèces. Vous en trouvez dans les déserts les plus arides, vous les connaissez peut-être. Et puis vous les retrouvez dans les forêts humides équatoriales. Il y en a même qui vivent très haut, à 4000 m d'altitude du côté des Andes, en Amérique du Sud. Le record de la plus grande feuille au monde. 25 mètres de long, pour une feuille seulement, 100 kilos, c'est celle d'un palmier qui s'appelle le raffia regalis. Alors on le connaît bien dans notre île, il est là depuis environ 150 ans. On est à la Belle Époque, du côté de la place du Diamant en Jacques-Ciot, de la place Saint-Nicolas. Il faut rendre exotiques ces lieux, les théâtralisés. Le chat rançon rouge qui vient d'Asie, un petit coléoptère de 3 centimètres de taille seulement. La femelle va pondre jusqu'à 300 œufs, à la base des feuilles. Des larves qui vont grandir à l'intérieur des tissus du palmier, qui vont creuser des centaines de galeries jusqu'à l'affaiblir et au final le faire mourir. Pas sûr désormais que le phénix arrive à renaître de ses cendres.